La Station Spatiale La Station Spatiale La Station Spatiale Donc petite nouveauté, vous l'entendez peut-être Le son est légèrement différent du dernier épisode J'ai changé de micro Je teste pour cet épisode le micro intégré à ma caméra Parce que j'ai remarqué que le son n'est pas très mauvais Et il capte beaucoup moins loin que mon micro habituel Et du coup peut-être que les perruches Je ne sais pas encore, je verrai au montage Peut-être que les perruches ne sont pas entendues par ce micro Et espérons aussi que même si c'est le cas Elles se taisent pour une fois Donc nous sommes dans la station Voilà Petite anecdote, ça fait deux fois que j'enregistre l'épisode C'est pour ça que j'étais directement dans la station Parce qu'en fait j'ai oublié D'enregistrer le jeu la première fois Je croyais avoir un seul enregistrement Ce n'était pas le cas Donc la station spatiale La première fois que vous venez ici Vous allez essayer de la découvrir tout ça Mais il y a des choses à savoir Et pour tout le jeu même Il y a des subtilités qu'on ne trouve pas forcément de suite Par exemple il y a un compartiment dans la station spatiale Que j'ai mis longtemps à trouver Alors Vous voyez que là il y a un PNJ carré Ça va me permettre de me montrer Je vous le montre ça plus tard Mais on va en profiter Donc voilà Quand un PNJ se pose Vous pouvez scanner le vaisseau Vous voyez à gauche Il y a marqué non X19 mer rapide Classe navette Vous voyez que c'est un classe B Qui a 22 plus 6 Ça veut dire 22 cases dans l'inventaire principal Et 6 en technologie Et il est d'une valeur de 1.490.000 unités Ça veut dire qu'il faut avoir cette somme sur soi Si on veut l'acheter Ensuite vous avez deux possibilités Lors de l'achat d'un vaisseau C'est pas forcément ce que je voulais montrer au début Mais voilà Le PNJ vous propose de commercer Vous pouvez lui vendre ou lui acheter des articles Et vous pouvez faire une offre pour le vaisseau Vous voyez l'inventaire Vous profitez pour regarder les technologies qui sont installées au préalable Et dans la technologie le nombre de places qu'il y a aussi Et vous pouvez faire négocier le prix Soit vous l'achetez sa valeur réelle Donc 1.490.000 Soit vous voulez changer contre le vaisseau Vous avez déjà C'est ce qui coûte moins cher forcément Ok Donc ce que je voulais vous montrer Ce sont les deux grands côtés de la station Vous en avez deux Le côté ici Donc quand vous mettez face à votre vaisseau comme ça A gauche c'est tout ce qui est technologie Voilà on y reviendra plus tard Et à droite c'est tout ce qui est le commerce Donc moi je l'ai déjà fait parce que j'ai pas enregistré la première fois C'est dommage Mais je voulais vous montrer Et je vais vous montrer quand même Comment on achète déjà la première fois que vous venez ici Et la première chose à faire c'est d'acheter des batriaillons Et des gels de survie comme je vous ai dit Dans le premier épisode Alors Vous allez ici Il vous met directement par défaut sur l'onglet acheter Mais vous avez l'onglet vendre ici Et quand vous êtes dans l'onglet vendre Vous avez l'inventaire d'exemple maison par défaut Vous appuyez sur C Ça vous met l'inventaire du vaisseau Donc là vous pouvez lui vendre par exemple Allez Cet hyperamatricium Comme ça je vous montre un peu comment on fait aussi Et Vous revenez sur acheter Voilà donc J'ai du métal chromatique Parce que la première fois que j'enregistrais Il y avait une prime Un chasseur Un pirate Devant la station Donc je l'ai tué Et j'ai ramassé du métal chromatique Il y a eu un bug Parce que j'étais censé ramasser 100 000 unités Suite à cette prime Mais Ça n'a rien donné C'est dommage Vous allez donc Dans l'onglet acheter Vous descendez Vous voyez J'ai le dessus C'est pour 246 Donc Pour faire la démonstration Je vais en acheter encore 5 Ça coûte 1200 Je les prends Je descends encore un peu Vous voyez qu'il y a plein de choses Il y a aussi les patriaillons Ici Donc je vais en acheter Un maximum Donc 2100 je ne peux pas Parce qu'il me reste 2064 Je prends 8 patriaillons Et c'est bon J'ai un stock complet Dans mon inventaire Vous voyez ici Plutôt ici J'en ai un total de 34 Et 23 gels de survie Voilà Qui est Les batteries Et gels de survie Que j'ai acheté Se sont mises par défaut Dans le vaisseau Donc X Inventaire Quant de capacité Ça pourrait les mettre Directement dans L'onglet cargaison Et comme je les ai mises Dans l'onglet cargaison Ça va s'empiler Voilà Si vous revenez Dans l'exemple maison Vous voyez que j'en ai 42 Et 28 Parfait On a fait un petit stock De gels de survie Et de batterions Donc on pourrait Là repartir Faire la suite Des missions Et explorer Les planètes Du système solaire Mais on va regarder Ensemble Tout ce qu'il y a A savoir Sur la station spatiale Déjà Ce compartiment Donc l'onglet Commerce Je l'appelle L'onglet Commerce Mais c'est pas que Vous avez ici Le terminal Donc De commerce galactique Qu'on vient De visiter Ensemble Vous avez Juste à sa droite Un donneur de mission Voilà C'est ici Que vous allez Pour choper Des petites missions Des primes Être chasseurs De primes Dans le système solaire En question Et même dans plusieurs Il donne différentes missions De différents niveaux Selon le grade Que vous avez Chez la guilde Des mercenaires Explorateurs Commerçants Ou Je sais plus Il y en a 4 Dites moi Commentez Voilà Mais en début de partie Vous pouvez pas le faire Vous pouvez pas prendre de mission Parce que vous n'avez pas encore Assez de réputation Il va falloir gagner des réputations Ici Quand vous êtes Avec encore plus de réputation Vous pouvez venir ici Et il vous donnera Des récompenses Selon le grade Que vous avez Et à droite Ici C'est le cartographe Que vous repérez directement Avec cette espèce De gyroscope Qui tourne Holographique Mais vous pouvez aller Directement dessus Rappelez-vous L'épisode précédent Pour ceux qui suivent Nous avons ramassé Une donnée de navigation Et c'est à lui Qu'elles vont servir Principalement Donc on peut soit Lui demander de l'aide Ça c'est pour lui demander Comment ça fonctionne Échanger des cartes C'est ce qui nous intéresse C'est une donnée de navigation Contre un diagramme planétaire Il y en a 4 différentes Et si on n'a pas De données de navigation On peut acheter une carte Pour 15 net Nous ce qui nous intéresse C'est à échanger des cartes On en a une seule Vous avez Diagram planétaire Celui-ci Donc pour les sites D'intérêts sécurisés C'est écrit en rouge Sur le premier paragraphe Les sites d'intérêts sécurisés C'est les sites Dont on va avoir besoin Par la suite Pour avoir des technologies Supplementaires Et ces technologies Sont dans des bâtiments Protégés par les sentinelles Les sentinelles Ce sont les petites créatures Qui protègent Les créatures robotiques Qui protègent Toutes les planètes De tout l'univers Et elles ont différents niveaux Différentes tailles Elles sont Pour certaines Très méchantes Ensuite on a Les diagrammes planétaires De signal de détresse Ça c'est pour trouver Les vaisseaux abandonnés Crachés Les cargos crachés Les différents éléments Diagrammes planétaires Ça c'est celui Que je préfère Les avant-postes habitées C'est pour trouver Tous les bâtiments Qui me sont utiles Notamment les avant-postes De mineurs Les bibliothèques Et tout ça Mais ça on verra par la suite Et les diagrammes planétaires Avec ce symbole rose C'est pour trouver Les artefacts anciens C'est grâce à ça Qu'on va trouver Notamment les monolithes Les portails Les différents sites De ruines anciennes Etc Ça va être très utile Pour apprendre le langage Des races Et pour trouver Les portails galactiques Qui nous amèneront Sur n'importe quelle planète Quand on va faire une base Par exemple On essaie de retrouver Un portail Pour créer une base Au côté d'un portail Ça va être très pratique Pour la suite Ok Donc là vous avez vu A peu près Tout ce qu'il faut savoir Sur le bâtiment La partie de droite Sauf que Dans toutes les stations Il y a aussi Une porte ici Avec une petite pièce Donc de temps en temps Il y a des nanites A choper Est-ce qu'il y en a ici ? Non il n'y en a pas Dans l'épisode précédent On a pris le son hermétique Dans une espèce de Holomachine Et cette espèce De holomachine Des fois elle se trouve Dans ces pièces Pour choper des nanites Voilà donc Il n'y a rien à faire d'autre A part Que c'est un petit décor Sympathique Et vous pouvez explorer Votre système solaire Depuis la fenêtre De la station spéciale C'est un côté sympa Et pratique Là on voit la planète Sur laquelle il y a la mission Ok Et sinon ici C'est ici Que vous allez pouvoir Socialiser Sociabiliser Avec tous Les PNJ Qui s'y trouvent Donc ce système C'est Corvax Je vais vous montrer Comment ça procède Donc vous parlez A quelqu'un Vous voyez que là On comprend absolument Rien De ce qu'il dit Parce qu'on a encore Pas du tout appris Leur langage En fait Le Corvax A ses mots Est tendu Mal à l'aise Il paraît très nerveux Alors On peut soit Demander de l'aide Avec le dialecte Corvax Ça c'est pour apprendre Un mot De sa part Soit travailler la langue C'est pour lui dire Un mot On connait déjà Et voir sa réaction Donc je crois Qu'on en a pris un Je vais classer la gorge Pour réchauffer Mes cordes vocales Plusieurs mots Corvax Ça c'est un petit peu Plusieurs mots On en connait qu'un seul On va lui dire Corvax En Corvax Tato Entité analyste Répète solennellement Ce mot après mois Bizard Nous nous regardons L'un l'autre Et partageons Un moment De profonde compréhension Ok Nous nous sommes compris De temps en temps Si on arrive à lui Si on a appris Certains mots De compassion Des mots Des compliments Tout ça Et qu'on leur dit Des mots On augmente Notre réputation Et ça c'est pratique Donc vous avez vu A peu près Les interactions Qu'on peut faire On peut faire aussi Pas mal de petites choses Notamment leur donner Des cadeaux Par la suite Quand on en aura Des cadeaux Et Corvax C'est un objet Qui s'appelle L'enveloppe Corvax Mais on en viendra Par la suite Après C'est bon Alors lui C'est un ajout récent Donc je vous en parlerai Sur la fin Selon la version du jeu Que vous avez Vous avez potentiellement Pas de Corvax Ici Enfin de PNJ Ici Avec son tapis Enfin le marchand de tapis Vous l'avez pas C'est pas un marchand de tapis Mais bon Les petits objets Comme celui-ci Qui brillent C'est là Qu'on peut prendre Des données d'allégation Gratuite Vous maintenez Et ça vous donne Une donnée d'allégation On pourrait aller Au cartographe Prendre Du coup Deux diagrammes Par l'intérieur Parce que je n'ai pas Utilisé le premier Ok Donc plusieurs choses Premièrement Ici Cette petite machine Holographique Qui vous affiche Votre vaisseau En hologramme C'est pour améliorer Le vaisseau Quand vous allez dessus Donc donneur déployé En direction Enfin drone déployé En direction De BC1 Puis il y a radium Je ne l'ai pas renommé encore Opération disponible Amélioration de classe Ou de stockage Ou fondre le vaisseau Pour en récupérer les pièces On peut lui demander Où trouver des améliorations Mais vous en trouvez diverses Voilà Oui Bon Il va vous le dire Utilisez cette station d'équipement Pour augmenter la taille De l'inventaire De votre vaisseau Ou pour améliorer Ses statistiques De base En améliorant sa classe Vous pouvez acheter Les améliorations Auprès de marchands De technologie Pour les fonctions Spécifiques Telles que les armes Ou du moteur Ça C'est dans l'autre côté On y va après Alors Et plutôt de ce côté De la machine Améliorer le vaisseau Ça va être Vous allez voir Opération disponible Améliorer le stockage La classe Ou l'augmentation de stockage Appliquer augmentation C'est si vous avez Une augmentation de stockage Qu'on peut trouver Dans les vaisseaux Lorsqu'on les démonte Par pour pièce C'est quelque chose Qu'on va faire plus tard Parce que je ferai une vidéo Qui vous l'expliquera Par la suite Acheter du stockage Pour un million d'unités J'ai pas un million d'unités Donc c'est pas disponible C'est si vous n'avez pas D'augmentation de stockage Vous achetez du stockage Pour un million Puis un million de cinq Puis deux Etc Et au fur et à mesure C'est beaucoup plus cher Donc améliorer la classe Dix mille nanites Lui il est classe D Qu'est-ce que je raconte On le voit C C Et que S A B C Comme classe Lui il est classe C Donc c'est la plus faible Et on peut améliorer la classe Pour dix mille nanites C'est-à-dire qu'on paye Dix mille nanites Et il va monter classe B Ensuite ça coûtera plus cher Pour placer en classe A Et une classe A Une classe S Et cinquante mille nanites Mais franchement Ne faites pas Parce que c'est C'est beaucoup plus rentable D'acheter Un Un V-Southless S Quand vous avez la chance D'en trouver un Plutôt que d'augmenter la classe Au fur et à mesure Sauf si vous tombez sur la classe Allez B ou A Super beau Et que vous ne venez pas changer Là vous l'augmenter Au fur et à mesure Et après Uniquement que les classes S Vous augmentez son stockage Tout ça pour atteindre Les sauvages maximaux Mais du coup c'est une Tâche un petit peu lourde Et chante à faire A gauche ici Regarde Toute la vie ici Vous avez 4 modules Le premier ici à gauche C'est pour L'exo combinaison Vous allez voir ce mec Il va vous vendre Tout ce qui est Module d'amélioration Pour l'exo combinaison Regarde Acheter module d'amélioration Donc ils ont différents classes Comme les vaisseaux C, B, A et S Là il a du S par exemple Module de déplacement Utile de le savoir Parce qu'on va en avoir besoin De ce module On va en avoir besoin de 3 Ça coûte 568 On va devoir faire des nanites Vous allez voir C'est plutôt facile d'en faire Surtout par la suite Donc on peut augmenter Le système de survie On peut augmenter Module de déplacement Donc c'est le jetpack On peut augmenter le blindage Donc c'est le bouclier D'exo combinaison Protection sous-marine C'est pour respirer sous l'eau Le temps que la protection fonctionne La protection contre la radiation C'est pour les planètes radioactives La toxicité Pour les planètes toxiques Protection thermique Avec le symbole de la neige Donc c'est contre le froid Protection thermique Avec la flamme C'est pour le chaud Et ensuite pareil Mais dans des classes super Voilà Et à sa droite C'est ce monsieur là Vous avez Une station d'amélioration De l'exo combinaison Qui coûte 5000 5000 pour la première fois Donc A chaque fois que vous payez Vous augmentez d'une case Jusqu'à pouvoir remplir Toutes les cases qui sont ici Qui sont vides Ainsi vous vous augmentez La taille de l'inventaire En général Pareil en technologie Et pareil En cargaison Voilà Ca va être très pratique par la suite Et c'est une chose qu'on fera Sachez par contre que Vous ne pourrez faire Vous ne pouvez augmenter Qu'une seule case Dans une seule Catégorie au choix Par Station spatiale Et du coup Par système solaire Vous avez Une station d'amélioration De l'exo combinaison Dans chaque Station spatiale Vous allez Et vous en avez une aussi Dans l'anomalie On la verra plus tard A droite ensuite Donc vous avez La station d'amélioration De l'exo nef Et l'exo nef C'est les véhicules Qu'on peut débloquer Dans le man's sky Mais ça on le verra plus tard Parce que pour l'instant On n'est pas du tout Voilà Vous passez à droite encore Ca va être pour le vaisseau Donc l'appareil Quand vous allez sur lui Vous voyez qu'il y a des modules D'amélioration pour le vaisseau Pour le pulseau réacteur Pour l'hypercompulsion Mais on n'a pas encore D'hypercompulsion Le blindage des vaisseaux C'est pour bouclier Mais cette fois-ci Du vaisseau Module de canon à photon C'est ce qu'on a On a le canon à photon Donc on pourrait améliorer Mais ça c'est les classes C Donc ils ne sont pas intéressants Il y a beaucoup de gens Qui prennent les classes C Puis les P Puis les A Puis les S Non Les NINES Les NINES Il y a moyen de les avoir Très facilement Et très rapidement Donc faites votre petite économie Prenez Tous les modules Classe S Que vous pouvez On va la partir Avec une bonne base Donc là on voit Que dans cette station On pourrait avoir Les modules d'hypercompulsion Classe S Très très utile Parce que si on arrive A avoir l'hypercompulsion Assez vite Ce qu'on va essayer de faire On peut aussi économiser Pour du coup prendre Trois fois Le classe S Ok Et dernier petit module Ici Ca va être pour le multi-outils C'est le compartiment Qui contient le plus D'éléments à connaître Premier élément C'est le mec Donc le mec Il vous propose Des modules d'amélioration Mais cette fois-ci Pour le multi-outils Voilà Donc une chose Que j'ai pas dit C'est que chacun Des messieurs qui sont présents Vous donne des modules d'amélioration Mais sur chaque station spatiale Les modules d'amélioration varient Vous n'allez pas avoir Les mêmes modules Et pas pour les mêmes choses Et vous allez avoir Plus ou moins de classe S Il y a des stations spatiales Qui n'ont pas du tout De classe S C'est une chose A prendre en route aussi Donc pareil Donc vous avez des modules différents Pour le module Cette fois-ci On retrouve Le rayon d'extraction Le scanner Le lance-foudre Qu'on n'a pas encore Le lanceur de plasma Le canon géologique Qui est un rarement C'est beaucoup de choses Beaucoup de technologies Qu'on pourrait avoir par la suite Mais c'est pas encore notre cas Donc en classe S On a 5 modules classe S Dans cette station spatiale Canon géologique Canon à dispersion Rayon d'extraction Et ça c'est bien On va prendre celui-là Trois fois aussi Par la suite Scanner Trois fois aussi Celui-ci par la suite Et souffle destructeur Que je vais aussi prendre Trois fois pour l'avoir de côté Parce que le souffle destructeur C'est mon arme préférée Quand je l'aurai débloqué J'aurai déjà Les modules Classe S En trois fois C'est une chose Moi je m'avance Parce que je m'y connais Mais ça vous permet aussi Suite à cette vidéo De savoir que Vous avez le moyen De faire pas mal de nanites Rapidement par la suite En début de partie Vous allez voir Une fois qu'on atteint Un certain nombre d'unités On va pouvoir Acheter et revendre des vaisseaux Et faire une économie comme ça Et à chaque fois Que vous démonter des vaisseaux Par pièce Vous avez des modules Que vous revendez pour des nanites Ça va aller super vite J'expliquerai ça en détail Dans un futur épisode du Let's Ok donc là Vous avez vu Les quatre monsieur Mais regardez Celui-ci Quand je dis que c'est le plus complet Parce que Regardez C'est pour le multi-outils Donc pour le multi-outils Vous pouvez aussi en acheter un Et ça se passe ici Ce petit compartiment Qui s'ouvre Un peu comme Un siège Vous savez Pour changer les couches TPP dans les toilettes Publiques Voilà Donc le multi-outils Varie de station en station Il peut y en avoir Différent Sur une station Et il y a des stations Où il est possible De renouveler Le multi-outils Qui nous présente Il y en a trois ou quatre Par station Mais il faut faire Une manipulation C'est assez Ça se chante Bon il faut retourner Sur une planètre Des sauvegarder Recharger Et repartir de station Et possiblement Le multi-outils Aura changé Celui-ci Il a l'air complètement nul Quand vous voyez Un petit comme ça Bah voilà Classé comme celui Qu'on a déjà Pas forcément plus de place Donc Il est assez joli En couleur Mais pas plus que ça Et à droite ici C'est la station D'amélioration Du multi-outils Un peu comme le vaisseau Ils l'ont fait Pour le multi-outils Donc Vous avez un emplacement D'extension De multi-outils Que vous pouvez avoir Si vous l'avez Ça pour augmenter Pour augmenter La taille De l'inventaire De multi-outils Acheter un nouvel emplacement Ça coûte 110 000 unités Contre 1 million Pour le vaisseau Et améliorer la classe Pour 10 000 Pareil Le multi-outils fonctionne Par classe Regardez Le nôtre Il est classe C Il y a aussi B A Et du coup S Qui sont les plus recherchés Par le joueur Donc la classe Va augmenter Les dégâts potentiels Au maximum Des dégâts potentiels Et va augmenter La taille D'inventaire Mais le maximum Restera pour tous 24 emplacement Il faut augmenter Au maximum Vous aurez 24 cases Dans le multi-outils Pour mettre Du coup Des armes Et des modes D'amélioration Classe S Forcément Pour gérer Comme ça Votre multi-outils Donc je vous ai montré Tout ce qu'on peut faire Avec les PNJ Maintenant Il existe un compartiment Secré entre guillemets Que pas tous les joueurs Détectent La première fois Il se trouve ici Moi j'ai mis quand même 100 heures de jeu Je me rends compte Qu'il y a quelque chose Ici quand même C'est très discret Vous avez ici Plusieurs PNJ Qui vont vous servir Par la suite Pour des missions C'est à ce moment là En général Que les joueurs Percutent Qu'il y a un compartiment Dans la station C'est que ici Vous pourrez recruter Les spécialistes Pour votre base Du coup on verra ça Plus tard Mais pareil Là de base Vous pourrez Leur parler Vous avez un autre Terminal du commerce Galactique Alors il faut savoir Que les deux Ne sont pas forcément liés Vous aurez les mêmes matériaux Dans le système solaire C'est sûr Mais il se peut La plupart du temps C'est le cas Que Le stock Soit différent De l'autre terminal Par exemple Ici On a du câblage hydraulique Et du bronsal Ce n'était pas le cas De l'autre côté Et on a aussi Du Pugnome Qui ne semble pas avoir De l'autre côté Dans l'aile commerce Et là aussi Vous avez une belle fenêtre Plus tard Lorsque vous aurez Ce qu'on appelle Les passatlas Qui peuvent débloquer Les coffres Pour le V1 Certaines portes Pour le V2 Et certaines coffres Pour le V2 Et toutes les portes Les stations spatiales Pour le V3 Oui je me rapproche Requis Passatlas V3 Et bien ce passatlas C'est l'une des technologies Qu'on peut débloquer Dans le bâtiment Dont je vous parlais Tout à l'heure Au Tiacan Planétaire Les bâtiments protégés Par les sentinelles Nous donnent accès A ce genre de technologies On verra ça par la suite Voilà je vous ai montré Tout ce qui est de base Dans une station spatiale Et d'ailleurs regardez Là on a un petit De la navigation Donc on prend Dernière petit élément Ici vous avez un marchand de tapis C'est tout ce qui va concerner Je ne vais pas vous avouer l'inventaire C'est trop de vent brouille Surtout Parce que c'est déjà parti C'est tout ce qui concerne Les cargos abandonnés dans l'espace Il se trouve Les cargos Les vaisseaux Ce qu'on appelle Les vaisseaux amirales Des flottes spatiales Qui sont constituées Des vaisseaux Ce qu'on appelle les cargos Et il y a des cargos abandonnés Dans l'espace Et pour les détecter Il va falloir aller D'apport à la nouvelle Et ensuite C'est grâce à lui Qu'on pourrait acheter Des éléments Grâce au métal Corrompu Dans les cargos abandonnés On verra ça par le suite C'est tout un bordel C'est pas un système de quête C'est une autre économie C'est de l'économie Tu métal corrompu C'est une autre monnaie C'est assez spécifique Donc on verra ça par la suite Donc voilà Ecoutez je vous ai montré Tout ce qu'il faut savoir Sur la station spatiale Si vous avez d'autres questions Ça se passe en corrompteur Et pour la suite du l'esprit Ça se passe dans l'épisode 3 Si vous avez vu cette vidéo N'hésitez pas à liker Abonnez-vous Si vous vous intéressez à la chaîne Si vous voulez suivre le l'esprit En permades Donc cet épisode 2 Est vraiment un tuto Sur la station spatiale Mais j'espère que je vous ai aidé Et que je vous ai appris Certaines choses Sinon Posez-moi des questions S'il y a quelque chose Que vous n'avez pas compris Allez ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501